Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Et non, aujourd'hui, pas d'intro en espagnol, c'était juste la dernière fois pour le fun. Mais voilà, une vidéo sur Black Ops 2, sur le nouveau mode de jeu, capture de drapeau avec un drapeau. Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle en français, mais j'imagine que ça doit être ça. Capture de drapeau, un drapeau, boum ! Et cette fois-ci, je ne suis pas The Sniper, je suis avec la MP7, et parce que beaucoup de gens m'ont demandé. Alors, je me suis dit, pourquoi pas profiter de tester ce nouveau mode de jeu en lâchant un peu le sniper et jouer à la mitraillette. Alors, le retour a été, je peux vous garantir, très déstabilisant. Voilà, on peut le dire ça comme ça, parce qu'effectivement, la manière dont tu vas appréhender le jeu, etc. au sniper, est très différente que quand tu vas jouer avec une mitraillette, une mitraillette quelconque. Vous m'entendez quand je dis mitraillette, c'est pour un peu mettre tout dans le même lot. C'est très différent, l'appréhension du jeu. Et donc, là, le retour a été très difficile. Alors, franchement, ça a été vraiment kiffant. J'ai fait un petit peu le tour des armes avec lesquelles j'avais l'habitude de jouer avant, et avec lesquelles, bon, je me dis, ouais, je savais qu'il y avait un truc bien à faire. Et j'ai eu du mal, hein, bon, il faut le dire. Et la MP7 est l'arme avec laquelle je me suis senti le plus confortable, et j'ai réussi à faire la meilleure chose. Donc, du coup, voilà, un petit gameplay à la MP7. Donc, ça a été vraiment très, très vite. Et cette partie, vraiment, est partie très vite. On les a vraiment dépouillées en face. Ils ont pas fait grand-chose. Alors, au début, je me dis, mais ils ont tous rashkit. Mais non, ils étaient tous là, les 6. Voilà, alors, je voulais venir sur deux points. Alors, premièrement, je vais parler du mode de jeu. Franchement, ce nouveau mode de jeu qui est apparu, je crois, il y a à peu près une semaine, à la sortie des nouvelles maps, est vraiment super. Alors, déjà, capture de drapeau, c'est vraiment pas un truc que je suis fan. J'y joue très rarement. Je crois que la seule fois où j'ai joué aux captures de drapeau, c'était quand j'ai fait quelques matchs de sniping. Mais voilà, ça s'arrête là. Mais franchement, celui-là est très, très fun. Vraiment très cool. Petit bémol pour moi, bon, ça fait partie du jeu. Mais moi, j'aime pas vraiment quand il y a un délai de réapparition. Bon, c'est 5, 6 secondes, c'est pas vraiment énorme. Mais de toute façon, c'est vrai que pour moi, ça me ralentit un petit peu. Je m'en fous de me faire tuer. Je m'en fous de tout ce qui se passe. Ce que je veux, c'est jouer, etc. m'amuser, me défouler. Et à chaque fois, quand je dois attendre le délai de réapparition, ça me désespère. C'est pour ça que généralement, je joue pas en recherche et destruction parce qu'attendre 2 minutes, surtout des fois en voyant le mec qui est en train de camper comme un porc, franchement, je pète un plomb. Voilà, littéralement. Donc voilà. Mais bon, finalement, je trouve que c'est un mode vraiment super fun. Alors pour expliquer un petit peu pour ceux qui n'ont jamais testé, vous avez le camp ennemi, le camp allié. Voilà, votre camp, le camp ennemi. Boum, un drapeau au milieu. Et le but du jeu est de prendre le drapeau du milieu qui est le drapeau commun pour tout le monde. Ennemi allié, et vous devez le positionner dans le camp ennemi. Et une fois que vous l'avez fait, le drapeau va réapparaître au milieu de la map et ainsi de suite. Le premier à 3 points a gagné la manche et ensuite une deuxième manche. Et voilà, comment ça se passe. Donc c'est comme capture drapeau. Mais franchement, c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fun et beaucoup plus... Il y a vraiment beaucoup plus d'action. C'est vraiment très fun. J'ai fait une partie sur Nukton. Waouh, c'était vraiment super. Même avec le délai de réapparition, on a tout le temps des ennemis. Ça bouge énormément. Donc franchement, si vous ne l'avez pas testé, je vous le conseille parce que c'est rare que je sois content sur un mode de jeu comme ça. Voilà. Et donc, je voulais faire un petit mot aussi parce que pas mal de gens m'ont dit Stop Les Skyros, lâche le snipe, fais un petit gameplay à l'arme, etc. Alors voilà, c'est ce que j'ai fait maintenant. Je sais que pour ceux qui me suivent depuis le début de Black Ops 2 ont été habitués à avoir énormément de gameplay à l'arme parce qu'avec la ruée vers l'or, je fais un gameplay avec toutes les armes. Mais comme la ruée vers l'or est finie, il me reste un petit épisode de bouclier que je vais essayer de faire cette semaine. Franchement, promis. Également avec le zombie origine et le journal de COD parce que pour ceux qui regardent la vidéo dimanche doivent attendre un petit peu. Mais malheureusement, j'ai eu des trucs à faire avec ma copine, donc je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais voilà. Donc, ils ont l'habitude de voir, vous avez l'habitude de voir pas mal de gameplay à l'arme. Et comme c'est fini, je prends le sniper parce que c'est l'arme vraiment que j'aime le plus utiliser. Mais ne vous inquiétez pas, quand Call of Duty Cause va sortir, car vous allez avoir un gameplay avec toutes les armes, comme d'habitude. Voilà. Donc, c'est la fin de ce gameplay en espérant qu'il vous a plu. C'était un gameplay assez rapide où on les a complètement bousillés. Donc, franchement, j'étais super content. Mais de toute façon, c'est un mode de jeu très dynamique et très plaisant. Donc, je vous le conseille pour ceux qui aiment bien les jeux à objectif comme ça parce que, évidemment, si tu ne joues pas à l'objectif, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, c'est tout en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou des questions. Si vous avez un petit pouce vert, partagez la vidéo, ça fait vraiment très plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Pour ma part, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, que des bonnes choses et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye, bye.